Musique Donc nous sommes en direct de l'abattoir, dimanche, c'est le jour de la Pentecôte. Comment va l'affluence ? Très grosse influence, on est même surpris par le nombre de clients sur le site. On s'attendait à avoir du monde mais pas une telle influence. En fait les gens étaient avec le confinement très pressés de retrouver une vie sociale et on sait qu'ici l'abattoir est le plus grand marché de Bruxelles. C'est le plus grand marché de la capitale et c'est ce qu'on a eu comme retour de la part de notre clientèle. Ils étaient extrêmement heureux et satisfaits de pouvoir sortir et puis par définition un marché est un endroit où les gens sont à l'extérieur pour pouvoir faire leurs achats. Alors quelles sont les conditions pour respecter de venir ici au marché ? Voilà les barrières, les distances d'hygiène à prendre, un lavage désinfectant à l'entrée. Donc vous avez plusieurs entrées pour le marché. Pour le footmètre on est pour le moment divisé en deux unités. Donc ils doivent au préalable se laver les mains et garder la distance d'un mètre et demi dans les étals. Alors est-ce qu'on retrouve toutes les étals ou c'est encore limité ? Non c'est encore limité puisqu'au niveau fédéral pour le moment on n'est autorisé qu'à avoir 50 étals en espérant qu'incessamment sous peu on pourrait un petit peu augmenter la capacité. Alors est-ce que depuis que le marché est ouvert en semaine, rappelez-nous les jours d'ouverture, les clients viennent et s'étalent même pendant ce confinement ? Exactement, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On est ouvert depuis, les marchés ont repris depuis ce jeudi. Donc c'est le quatrième jour d'affilée. Très bien, donc depuis le premier jour l'affluence est là. Et on a vu cette fois-ci que quand il y avait eu les mesures de rentrée et de sortie, vous avez résolu le problème parce qu'il y a des gens qui viennent de Clémenceau, il y a des gens qui viennent de l'autre station. Mais l'entrée principale est toujours fermée ? L'entrée principale du site est toujours fermée. Mais nous avons un accès via les deux stations de métro, Clémenceau et le Delacroix. Et ici nous avons eu l'aide de la police qui a vraiment facilité aujourd'hui la tâche pour la sortie de notre clientèle. Alors vous conseillez de venir à quelle heure au marché pour éviter la grande influence ? Écoutez, il n'y a pas réellement d'heure. On conseille à la clientèle de venir à partir de 7h du matin. Mais ça s'étale sur l'ensemble de la journée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501